Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui normalement devrait être le plus agréable de l'année donc retrouvez nous si vous le voulez bien sur notre live du vendredi soir 1 de 21h à 22h30 sinon vous avez bon les petites vidéos de la semaine si vous voulez plus d'explications ou alors d'adorables petits postes d'amour sur ops astro d'autres postes sur crise à sauf tout ça c'est sur instagram et puis vous avez la page facebook le twitter et la page de zoé bien évidemment lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois de juillet ça démarre avec le soleil en concert donc dans votre secteur 12 mais c'est pareil tous les ans soit ça veut dire que vous lâchez un petit peu prise sur le boulot et parce que vous allez prendre des vacances et que vous allez pouvoir vous détendre puisque finalement le soleil en 12 on se laisse un petit peu aller on est moins dans la volonté de tout réussir de d'être le premier etc et puis on peut être fatigué aussi un on peut bon vous ne manquerez pas d'énergie ça c'est sûr parce que mars est bien placé on le verra tout à l'heure mais bon vous pouvez avoir quelques jours parce qu'avec le passage du soleil c'est vraiment deux trois jours peut avoir deux trois jours où vous allez avoir envie vraiment un de vous dire bon ben je vais faire moins de choses je vais être moins moins à la tâche moins dans l'envie de d'aider les autres de d'être de sauver l'humanité voyez tous ces trucs de la maison 12 qui est une maison poisson où il ya de la générosité et de l'envie d'aider les autres d'envie de de les sauver 1 il ya bon vous pouvez aussi avoir quelqu'un de malade chez vous un qu'il va falloir soigner mais bon après le 22 bon anniversaire c'est à votre tour d'être les vedettes du zodiac vous l'êtes déjà un façon pratiquement toute l'année puisque vous êtes le signe le roi du zodiaque mais bon c'est encore plus avec le soleil dans votre signe vous allez être un véritable soleil pour les autres vous allez rayonner sur tout le monde en tout cas bon ceux qui sont nés en juillet qui sont un petit peu débarrassés momentanément d'uranus vont laisser exploser leur leur joie de vivre 1 leur joie de d'être peut-être en vacances et d'avoir des loisirs et de pouvoir jouer pouvoir vous amuser on en vient à mercure qui gère votre vie quotidienne le travail si vous travaillez et bon l'organisation a finalement des choses qui est souvent que vous prenez souvent en main parce que vous aimez bien dirigé on vous connaît mais il se trouve que mercure est en cancer déjà depuis le mois dernier elle fait une boucle et elle rétrograde jusqu'au 12 donc c'est pareil qu'avec le soleil votre sens du service votre volonté de de vous d'aider les autres de vous dévouer alors ça peut être dans votre travail parce que vous êtes un vous êtes un soignant et bon vous allez donner de votre temps vous allez vous organiser pour soigner quelqu'un ou même soigner plusieurs personnes si vous êtes dans ce milieu bon maintenant si vous êtes en vacances bon ça tombe plutôt bien parce que bon vous allez pouvoir réfléchir tranquillement à votre avenir surtout si vous êtes nés un fin juillet début août uranus est un petit peu en train de vous casser les pieds quand même un et donc et de vous dire qu'il faut que vous changiez un qui a quelque chose qui ne vous convient plus ou c'est vous qui ne convenait plus à la boîte pour laquelle vous travaillez donc il ya à réfléchir et ce mercure en cancer est très indiqué justement pour approfondir les choses et surtout quand elle va redevenir direct à partir du 12 juillet maintenant mercure représente aussi les proches les frères et soeurs donc l'un d'entre eux peut avoir des ennuis peut-être des ennuis de santé d'ailleurs c'est peut-être un de vos frères et soeurs vous allez soigner ou l'un de vos enfants adolescents qui vous crée du souci parce que il ne vous obéit pas comme vous voudriez qu'il vous obéisse et donc vous allez être obligé un de lui faire la leçon du faire la morale mais bon si vous voulez c'est des des situations qui avec mercure ça dure quoi un jour deux jours et encore parce qu'elle est lente 1 elle est elle est encore elle sort le 12 de sa rétrogradation donc elle est très stationnaire et que vous dit vénus et bien vénus elle vous dit la même chose que le mois dernier et le mois d'avant elle est en gémeaux depuis le mois d'avril c'est son dernier mois puisque le 7 août elle va rentrer en cancer mais donc là elle est encore dans votre secteur d'amitié d'entraide justement ça va dans le sens un de des planètes en cancer donc peut-être que c'est l'un de vos amis aussi qu'il va falloir qu'il faut aider mais bon il ya bien d'autres interprétations à cette vénus des gémeaux et tout d'abord peut-être que vous avez noué de nouveaux liens amicaux récemment depuis que vénus est en gémeaux et que ça occupe quand même pas mal votre tête que vous y pensez beaucoup peut-être même que vous êtes affiliés à un groupe à une association vous voyez quelque chose où vous êtes avec des gens avec qui vous avez des affinités il ya une notion avec la vénus des gémeaux de rencontres par affinités vous pouvez aussi avoir cherché quelqu'un sur les réseaux sociaux ou avec une application de rencontre et bon ma foi ça a pu porter ses fruits puisque la vénus elle est redevenue directe et il y a certainement des moments ou des bons moments qui vont s'offrir à vous alors bon ce sera pas à pas durer éternellement mais bon vous savez les bons moments il faut les prendre il faut les prendre sont des petits cadeaux vous fait la vie et tout ce qui est cadeau notre corps il est content notre mental aussi et bon il faut en profiter au maximum mais je me fais pas de soucis parce que vous les lions vous savez profiter vous savez vous avez le goût du bonheur ancré en vous et bon après ça va dépendre de votre ascendant mais en général vous savez profiter des bons moments et il y en aura avec cette vénus en gémeaux des bons moments peut-être même dans la découverte de certains endroits que vous ne connaissiez pas et que vous allez tout d'un coup adoré parce que ça va correspondre pile à ce que vous attendiez ce dont vous aviez besoin un puisque les vacances se limitent à la france peut-être que vous allez découvrir un joli petit coin on termine avec mars mars votre planète d'énergie elle gère toutes vos énergies et alors vraiment elle est extrêmement bien placée par rapport à vous puisqu'elle est dans un autre signe de feu c'est à dire le bélier non seulement elle est en bon aspect avec vous depuis le bélier mais elle est dans un signe de feu vous êtes un signe de feu donc c'est un mars très positif donc vous allez avoir des tonnes d'énergie à votre service je dis des tonnes mais bon vous allez avoir une volonté une détermination une force morale aussi qui peut faire quand même l'admiration parce que certains ont des situations difficiles à affronter un ceux qui subissent par exemple la dissonance d'uranus donc quoi qu'il se passe que vous soyez bien sans problème ou que vous ayez des problèmes vous aurez un esprit combatif vos énergies se s'appliqueront vous ferez des bons choix voyez ce que je veux dire vous n'irez pas vous battre bêtement pour obtenir quelque chose pour préserver quelque chose dont il faut de toute évidence avec uranus toujours vous séparer non vous allez être constructif avec mars en bélier et les combats que vous allez mener seront des combats juste les combats que vous pouvez gagner d'autant plus que mars va rester jusqu'en janvier 1 en bélier alors là ce mois ci ça va elle fait que des bons aspects 1 donc je vous dis tout sera votre énergie s'exprimera de manière très constructive et parfois dans des loisirs dans des plaisirs mais vraiment ce vous serez content mais bon après bon elle va faire quand même des dissonances qui qui impliqueront à mon avis un peu tout le monde un pas pas vous personnellement voilà c'est terminé pour ce mois de juillet j'ai oublié de vous dire que vous pouvez bien entendu nous demander des consultations à zoé et un mois on se retrouve donc au mois d'août et d'ici là bas je souhaite vraiment les meilleurs moments qui soient à Sous-titrage ST' 501